chapitre 114 s'il se repend sept fois pardonne-lui sept fois ils sont désormais sur l'autre rive ils ont sur leur droite le mont tabor et le petit hermont sur leur gauche les montagnes de la samarie par derrière le Jourdain en face au delà de la plaine les collines devant lesquelles se trouve Maguedo si j'ai bon souvenir c'est le nom que j'ai entendu dans une vision désormais lointaine celle où Jésus retrouva Judas de Kériot et Thomas après la séparation causée par la nécessité de tenir caché le départ de Saint-Ica et de Jean d'Andorre ils ont dû se reposer tout le jour dans quelques maisons hospitalières car c'est de nouveau le soir et il est visible qu'ils se sont reposés il fait encore chaud mais la rosée commence déjà à descendre tempérant la chaleur et les ombres violacées du crépuscule descendent succédant aux dernières rougeurs d'un brûlant coucher de soleil ici la marche est aisée observe Mathieu tout content le zélote lui répond oui en marchant de ce train nous serons à Maguedo avant le champ du coq Jean ajoute et à l'aube au delà des collines en vue de la plaine de Saron et de ta mère hein lui dit son frère pour le taquiner oui de ma mère répond Jean en souriant et tu partiras en esprit pour une de tes pérégrinations spirituelles lui dit Pierre en l'embrassant avec une affection rude et débonnaire et il termine en disant apprends à moi aussi comment on fait pour sortir ainsi certaines pensées d'ange de la vue des choses moi l'eau je l'ai regardé tant de fois je l'ai aimé mais elle ne m'a jamais servi que pour manger et pour pêcher qu'est-ce que tu y vois toi je vois l'eau Simon comme toi et comme tout le monde de la même façon que je vois maintenant les champs et les vergers mais ensuite en plus des yeux du corps j'ai comme d'autres yeux ici à l'intérieur et ce n'est plus l'herbe et l'eau que je vois mais des paroles de sagesse qui sortent de ces choses matérielles ce n'est pas moi qui pense je n'en serai pas capable mais c'est un autre qui pense en moi tu es peut-être prophète demande l'iscariote un peu ironique oh non je ne suis pas prophète et alors tu crois posséder Dieu encore moins alors tu délires cela pourrait bien être tellement je suis petit et faible mais s'il en est ainsi il est bien doux de délirer et cela me porte à Dieu ma maladie devient alors un don et j'en bénis le Seigneur ah 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 rit bruyamment et faussement Judas Jésus qui a entendu dit il n'est pas malade il n'est pas prophète mais l'âme pure possède la sagesse c'est elle qui parle dans le cœur de l'homme juste alors moi je n'y arriverai jamais car je n'ai pas toujours été bon dit Pierre découragé et moi alors lui répond Mathieu amis peu nombreux trop peu nombreux seraient ceux qui pourraient posséder la sagesse parce qu'ils sont purs depuis toujours mais le repentir et la bonne volonté font que l'homme d'abord coupable et imparfait devient juste et alors la conscience se purifie dans le bain de l'humilité de la contrition et de l'amour et ainsi purifiée elle peut rivaliser avec ceux qui sont purs merci Seigneur dit Mathieu en se penchant pour baiser la main du maître un silence puis Judas Iscariot s'exclame je suis là je ne sais pas si j'arriverai à marcher toute la nuit naturellement lui répond Jacques de Zébédé aujourd'hui tu as voulu tourniquer comme une grosse mouche pendant qu'on dormait je voulais voir si je rencontrais des disciples et qu'est-ce que cela t'importait ? le maître ne l'a pas dit donc eh bien je l'ai fait et si le maître me le permet je vais rester à ma guédo je crois qu'il s'y trouve un de nos amis qui y descend chaque année à cette époque après la récolte des blés je voudrais lui parler de ma mère et fais donc ce que tu crois bon ton affaire terminée tu te dirigeras vers Nazareth nous te retrouverons là ainsi tu aviseras ma mère et Marie d'Alphée que nous serons bientôt à la maison moi aussi je te dis comme Mathieu merci Seigneur Jésus ne répond rien et il reçoit le baiser sur la main comme il a reçu celui de Mathieu il n'est pas possible de voir l'expression des visages car c'est le moment de la soirée où la lumière du jour est complètement disparue et il n'y a pas encore la lumière des étoiles il fait si noir qu'ils ont du mal à avancer sur la route et pour parer à tout inconvénient Pierre et Thomas se décident à cueillir dans les haies et à allumer des branches qui brûlent en crépitant mais l'absence de lumière d'abord puis la lumière mobile et fumeuse ne permet pas de bien voir l'expression des visages les collines approchent pendant ce temps et leurs sombres mamelons se dessinent grâce à un noir plus marqué que celui des champs où les récoltes ont laissé des chaumes blanchâtres dans le noir de la nuit et elles se dessinent de plus en plus à mesure qu'elles se rapprochent et que la clarté des premières étoiles vient les éclairer je te laisserai bien ici car mon ami habite un peu en dehors de ma gueddo je suis si fatigué vas-y que le Seigneur veille sur tes pas merci maître adieu mes amis adieu adieu disent les autres sans donner beaucoup d'importance au salut Jésus répète que le Seigneur veille sur tes actions Judas s'en va d'un pas dégagé Pierre observe hum il ne paraît plus si fatigué oui ici il traînait ses sandales maintenant il court comme une gazelle dit Nathanael Jude dit à Jésus ton adieu a été saint frère mais à moins que le Seigneur ne lui impose sa volonté l'assistance de Dieu ne l'aidera pas à lui faire faire de bonnes démarches et des actions justes Jude ce n'est pas parce que tu es mon frère que tu es exempt de reproches aussi je te reproche d'être désagréable et sans pitié pour ton compagnon il a ses fautes mais toi tu as les tiennes et la première c'est de ne pas savoir m'aider à former cette âme tu l'exaspères par tes paroles ce n'est pas par la violence que l'on gagne les cœurs crois-tu avoir le droit de censurer toutes ses actions te sens-tu assez parfait pour pouvoir le faire je te rappelle que moi ton maître je ne le fais pas parce que j'aime cette âme informe c'est celle qui me fait pitié plus que tout autre parce que justement elle est informe crois-tu qu'il est satisfait de son état et comment pourras-tu demain être maître des esprits si tu ne t'exerces pas sur un compagnon à user de la charité infinie qui rachète les pêcheurs Jude d'Alphée baisse la tête dès les premières paroles mais à la fin il s'agenouille sur le sol en disant pardonne-moi je suis un pêcheur et fais-moi des reproches quand je suis en faute car la correction est amour et il n'y a que le sot qui ne comprend pas la grâce d'être corrigé par le sage tu vois que je le fais pour ton bien mais au reproche se joint le pardon parce que je sais comprendre les raisons de ta rigueur et parce que l'humilité de celui que l'on corrige désarme celui qui le corrige relève-toi Jude et ne pêche plus et il le garde près de lui avec Jean les autres apôtres font entre eux le commentaire d'abord à voix basse puis plus fort à cause de l'habitude qu'ils ont de parler à haute voix et c'est ainsi que je les entends faire le parallèle entre Jude et Judas si c'était Judas de Cariotte qui entend de ses reproches qui sait qu'elle révolte ton frère est bon dit Thomas à Jacques pourtant voilà on ne peut pas dire qu'il parlait mal il a dit une vérité sur Judas de Cariotte tu y crois toi à l'ami qui va en Judée moi pas dit franchement Mathieu il s'agit peut-être des affaires de vignes comme au marché de Jéricho dit Pierre au souvenir de la scène qu'il ne peut oublier tout le monde rit il est certain que seul le maître peut avoir tant de compassion à son égard observe Philippe tant toujours devrais-tu dire lui réplique Jacques de Zébédé si c'était moi je ne serais pas si patient dit Nathanael et moi non plus confirme Mathieu la scène d'hier a été dégoûtante l'homme ne doit pas être tout à fait conscient dit le zélote conciliant pourtant dit Pierre ses affaires il sait toujours bien les faire même trop bien je parierai ma barque mes filets même ma maison assuré de ne rien perdre que lui est en train d'aller chez quelques pharisiens en quête de protection c'est vrai Ismaël Ismaël est à Maguedo comment n'y avons-nous pas pensé mais il faut le dire au maître s'écrit Thomas en se frappant vigoureusement le front Inutile le maître l'excuserait encore et nous ferait des reproches dit le zélote Eh bien essayons vas-y toi Jacques il t'aime tu es son parent pour lui nous sommes tous égaux ici en nous lui ne voit pas les parents ou les amis il ne voit que les apôtres et il est impartial mais j'irai pour vous faire plaisir dit Jacques d'Alphée et il se hâte de quitter ses compagnons et de rejoindre Jésus André dit vous pensez qu'il est allé chez un pharisien lui ou un autre peu importe mais je pense qu'il l'a fait pour ne pas venir à Césarée il n'y vient pas volontiers Thomas remarque il semble que depuis quelque temps il est de la répulsion pour les romaines le zélote observe et pourtant pendant que vous alliez à Angadie et que moi j'allais avec lui chez Lazare il fut tout heureux de parler avec Claudia oui mais je crois que justement c'est alors qu'il a commis quelque erreur et je pense que Jeanne l'a su et que c'est pour cela qu'elle a rappelé Jésus et et je broie tant de choses ici dedans depuis que Judas s'est ainsi emporté à Bêt-sur mâchonne Pierre entre ses dents tu dis que demande Mathieu curieux mais je ne sais pas des idées nous verrons nous verrons nous verrons oh ne pensons pas à mal le maître ne veut pas et nous n'avons pas de preuves que lui ait fait du mal supplie André tu ne voudrais pas me dire qu'il fait bien d'affliger le maître de lui manquer de respect de mettre des mécontentements de bon Simon je t'assure qu'il est un peu fou dit le zélote Pierre répond bien possible mais il pêche contre la bonté de notre Seigneur moi-même s'il me crachait au visage s'il me giflait je le supporterai afin d'offrir cela à Dieu pour sa rédemption je me suis mis en tête de faire toutes sortes de sacrifices à son intention et je me mords la langue je m'enfonce les ongles dans les paumes quand il fait le fou pour me dominer mais ce que je ne peux pas pardonner c'est qu'il soit mauvais avec notre maître le péché qu'il fait contre lui c'est comme s'il le faisait contre moi et je ne le pardonne pas puis si c'était rare mais c'est toujours à recommencer je n'arrive pas à me faire passer l'irritation qui me boue là-dedans pour une scène qu'il a faite que voilà qu'il en fait une autre une deux trois il y a une limite Pierre Pierre a parlé en criant presque et en faisant des gestes avec toute son impétuosité Jésus qui est en avant d'une dizaine de mètres se retourne ombre blanche dans la nuit et il dit il n'y a pas de limite pour l'amour et le pardon il n'y en a pas ni en Dieu ni dans les vrais fils de Dieu tant qu'il y a de la vie il n'y a pas de limite l'unique barrière à la descente du pardon et de l'amour c'est la résistance impénitente du pécheur mais s'il se repent il est toujours pardonné pécherait-il même non pas une deux trois fois par jour mais davantage vous aussi vous péchez et vous voulez que Dieu vous pardonne et vous allez vers lui en disant j'ai péché pardonne-moi et le pardon vous est doux comme il est doux à Dieu de pardonner vous n'êtes pas des dieux par conséquent moins grave est l'offense que vous fait un de vos semblables que ne l'est l'offense qu'il fait à celui qui n'est semblable à aucun autre ne vous semble-t-il pas et pourtant Dieu pardonne vous aussi faites de même prenez garde à vous prenez garde que votre intransigence ne se change pour vous en dommage en provoquant l'intransigence de Dieu envers vous je l'ai déjà dit mais je le répète encore soyez miséricordieux pour obtenir miséricorde personne n'est assez exempt de péché pour pouvoir être inexorable envers le pécheur regardez les poids qui pèsent sur votre cœur avant ceux qui pèsent sur le cœur d'autrui enlevez d'abord les vôtres de votre esprit et puis tournez-vous vers ceux des autres pour montrer aux autres non pas la rigueur qui condamne mais l'amour qui instruit et aide à se délivrer du mal pour pouvoir dire sans que le pécheur vous impose silence pour pouvoir dire tu as péché envers Dieu et envers le prochain il faut n'avoir pas péché ou au moins avoir réparé le péché pour pouvoir dire à celui qui est mortifié d'avoir péché et foi que Dieu pardonne à qui se repent comme serviteur de ce Dieu qui pardonne à qui se repent vous devez montrer tant de miséricorde dans le pardon alors vous pourrez dire vois-tu aux pécheurs repentis moi je pardonne tes fautes cette et cette fois parce que je suis le serviteur de celui qui pardonne un nombre incalculable de foi à celui qui se repent autant de fois de ses péchés pense alors comme te pardonne le parfait si moi parce que seulement je suis son serviteur je sais pardonner et foi c'est ainsi que vous devez pouvoir dire et le dire par l'action non par les paroles le dire en pardonnant par conséquent si votre frère pêche reprenez-le avec amour et s'il se repent pardonnez-lui et si au commencement du jour il a péché cette fois et qu'il vous dise cette fois je me repent pardonnez-lui autant de fois avez-vous compris me promettez-vous de le faire pendant que lui est au loin me promettez-vous d'en avoir compassion de m'aider à le guérir par le sacrifice de vous maîtriser quand lui se trompe ne voulez-vous pas m'aider à le sauver c'est un frère d'esprit votre frère qui vient d'un unique père un frère de race qui vient d'un unique peuple un frère de mission puisqu'il est apôtre comme vous c'est trois fois que vous devez l'aimer par conséquent si dans votre famille vous aviez un frère qui cause de la peine à votre père et qui fait parler de lui ne chercheriez-vous pas à le corriger pour que votre père ne souffre plus et que les gens ne parlent plus de votre famille et alors votre famille n'est-elle pas une plus grande et plus sainte famille dont le père est Dieu et dont je suis l'aîné pourquoi alors ne voulez-vous pas consoler le père et moi-même et nous aider à rendre bon le pauvre frère qui croyez-le n'est pas heureux d'être ainsi Jésus implore anxieusement pour l'apôtre si plein de défauts et il dit pour finir je suis le grand mendiant et je vous demande l'obole la plus précieuse ce sont les âmes que je vous demande moi je vais à leur recherche mais vous vous devez m'aider rassasier la fin de mon cœur qui cherche l'amour et ne le trouve qu'en trop peu de personnes car ceux qui ne tendent pas à la perfection sont pour moi autant de pain enlevé à ma fin spirituelle donner des âmes à votre maître affligé de ne pas être aimé et d'être incompris les apôtres sont émus ils voudraient tant lui dire et toute parole leur paraît mesquine ils se serrent près du maître tous voudraient le caresser pour lui faire sentir qu'il l'aime finalement c'est le doux André qui dit oui Seigneur par la patience le silence et le sacrifice les armes qui convertissent nous te donnerons des âmes celle-là aussi si Dieu nous aide oui Seigneur et toi aide-nous par ta prière oui Ami et en attendant prions ensemble pour le compagnon qui s'en est allé notre Père qui es aux cieux la voix parfaite de Jésus dit les paroles du Pater en les scandant lentement les autres l'accompagnent à mi-voix et tout en priant ils s'éloignent dans la nuit oui oui